Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da-da, yeah ! Je suis Thomas de Sophanogliff et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball, dans la Genza ! Hier, en live, quand on est parti tester le fameux Majoub en PvP, qui est d'ailleurs très, très fort. Franchement, coup de cœur pour ce perso. Je kiffe sa carte verte, sa survie au KO, sa mécanique de gameplay. Je trouve qu'il est vraiment très, très complet. Bref, la rediffusion est là au KO pour ceux et celles qui ne l'ont toujours pas vu. Eh bien, hier, lors de ce live, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander, « Sofiane, à ton avis, qui sera le prochain élève de cette célébration des 50 millions d'utilisateurs ? » Alors, je vous avais dit, je ne peux pas vous balancer ça comme ça, en one-shot, dans un live, voilà, englouti au milieu d'un live, etc. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus. Eh bien, ça va être chose faite. Aujourd'hui, on va aller analyser tout ceci et je vais vous donner, eh bien, ma petite théorie. Déjà, on va aller dans les annonces. Il faut savoir que cette célébration va être en deux parties, d'accord ? Donc là, on sait qu'elle a très bien commencé, voilà, avec le Broly, ce qui est tout plaît, de type violet, qu'on a farmé d'ailleurs ensemble en live et on continuera, avec, voilà, le Goten qui est passé, le Goten Elef qui est passé Zenkai, le Gohan également qui est passé Zenkai, le Gohan de type bleu. Donc, on peut regarder un petit peu, voilà, ce qui se passe autour de cet event. Ça cible beaucoup, de toute façon, ça cible uniquement, pour l'instant, le film Le Retour de Broly. Voilà, en français, je crois que c'est Rivo Dangereux, un truc comme ça. Bon, bref, c'est Le Retour de Broly, tu m'as compris. Donc voilà, on nous a sorti le Zenkai du Goten Elef, comme j'ai pu vous le dire, le Zenkai de ce fameux Gohan et le Broly Free-to-Play. Voilà, le Broly qui, en plus de ça, n'a pas l'air dégueulasse. Donc, ça c'est plutôt intéressant d'avoir un perso assez fort gratuitement. Ça, moi j'aime bien, quand DB Legends, voilà, ils nous sortent du contenu pour aller farmer un nouveau perso qui, en plus de ça, est fort. On peut le voir quand même, il y a eu les sbires de l'armée de Freezer, c'est vraiment très fort, franchement, quand t'as la team à 14 étoiles, moi je peux vous dire, vous pouvez monter haut en PVP. La vérité, même au-dessus du top 10K, vous pouvez faire top 6K à l'aise. La team, l'armée de Freezer, enfin avec les sbires, c'est vraiment incroyable. Tu cales avec le végétal ultra et tout, franchement, vous avez de quoi faire. Et ça, c'est gratuit, d'accord ? Donc voilà. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ces trois personnages, d'accord, qui sont, entre guillemets, les personnages principaux du film Le Retour de Broly, sont présents avec des enquelles. Sauf qu'il y a une petite chose qui me chagrine, les amis. On va remonter tout là-haut. Vous savez, le fameux Kamehameha familial se fait beaucoup. Et là, vous voyez, juste ici, on nous met le Goku de type jaune. Donc, on l'a ce Goku de type jaune sur le jeu, mais ils ne l'ont pas mis Zenkai. On peut penser que ça ferait peut-être un peu trop de Zenkai à la fois, mais logiquement, tu devrais le mettre Zenkai. Surtout qu'en plus, il est personnage boost pour faire les événements. Donc là, il y a déjà une première interrogation. Pourquoi ce Goku de type jaune, d'accord, ce Goku S&J, n'a pas été mis Zenkai ? Eh bien, moi, je pense, à mon humble avis, qu'on va avoir un Goku LF qui va débarquer. Mais pas seulement. Pas seulement, les amis. Si on se souvient bien, qu'est-ce qui se passe dans les célébrations ? Eh bien, des fois, on a deux LF. Ça peut arriver, des fois, on a deux LF. On l'a encore vu au jour de l'an, où on avait eu, justement, le fameux Broly LF de type bleu, accompagné du Gogeta Blue LF, alors qu'un mois et demi avant, on avait eu le Migate non maîtrisé, d'accord ? Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. C'est que les développeurs de Dragon Ball Legends, eh bien, eux, ce n'est pas leur souci. Le nombre de cristaux, le nombre d'invocations, eux, ils n'en ont rien à tirer. C'est, tiens, voilà du perso, on veut-tu en voilà ? Voilà. Ça, il faut prendre en considération qu'ils peuvent ne pas s'arrêter juste à un seul LF. De plus, on a eu le fameux Event avec le Vegeta Blue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Fallait aller le farmer, l'Event, il y avait 3 niveaux, d'accord ? Ça allait jusqu'à Rageant, je l'ai fait, hein, voilà. Et en plus de cela, eh bien, on débloquait, du coup, voilà, vous voyez là, 18 sur 18. On débloquait 2 tickets pour aller invoquer, donc 2 tickets parking garanti sur le prochain portail LF. Donc voilà, moi j'ai tout fait jusqu'en Rageant, etc. Ici, pardon, ici au niveau du Rageant dans Défi, vous voyez, Défi Réussi, tu obtenais 2 tickets pour aller invoquer sur le prochain portail LF. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération. On peut se dire, tiens, ils sont quand même assez généreux, ils nous donnent 2 tickets là, à mon avis, on pourra peut-être aller en récupérer encore d'autres avec un nouvel Event qui va arriver quand le portail sera présent. On peut imaginer 2 LF qui débarquent pour une célébration des 50 millions d'utilisateurs. C'est possible, surtout qu'ils pourront se dire, mais attendez, n'allez pas crier, on vous a donné quand même un Broly free-to-play à farmer gratuitement, vous avez gagné des cristaux, etc. Donc voilà, alors maintenant, si derrière, on a un fameux Goku-LCJ, il pourrait s'agir de qui ? Il pourrait s'agir du Goku quand il met son fameux coup de poing dans le bide de Broly. Vous voyez, dans le film Broly, le guerrier légendaire, voilà, le Super Saiyan légendaire, on pourrait penser à un Goku comme ça. On pourrait même penser que le Goku pourrait être transfo ou revive. Parce que je m'explique, avant de mettre le coup de poing dans le bide à Broly, Goku, d'accord, il demande de l'énergie à ses compagnons. A Piccolo, à Trunksu, à Gohan et à Vegeta. Et ensuite, une fois que tous ses compagnons lui donnent l'énergie, là, boum, explosion de ki, et c'est là où il arrive à finir Broly avec un coup de poing dans le ventre. Donc, on peut penser potentiellement à un Goku en SSJ, d'accord, avec la combinaison, voilà, sa fameuse combinaison habituelle orange et bleu. Et il se fait taper, il se fait taper, il se fait taper, il a plus de vie, d'accord. La combinaison, elle est déchirée, il se retrouve torse nu, et là, bah, il demande de l'énergie. Et on voit Piccolo, Gohan, Trunks et Vegeta balancer l'énergie, il la récupère, et là, boum, on recommence. Il revient à la vie, un petit peu comme le Cell Revive, un petit peu comme le Goku Blue Revive, le Gohan SSJ 2 LF Revive, voilà, qui était sorti. Je pense qu'on pourrait reprendre ce système. Alors après, on va peut-être me dire, ouais, ça fait beaucoup d'SJ, ça fait, de toute façon, ça fait beaucoup d'SJ, ça fera beaucoup de Métis, ça fera beaucoup de Zenkai, ça fera beaucoup de LF. Voilà, plus ça va aller, plus il va y en avoir, de toute façon, des persos comme ça, les gars, donc, voilà, va falloir faire avec. Donc, avoir ce genre de Goku est potentiellement possible. D'accord ? Le Goku LF SSJ Revive du film Broly peut débarquer. Mais c'est pas tout. Comme je vous le disais, je pense qu'on peut avoir également un deuxième LF. Ou du moins, même s'il n'est pas LF, avoir un autre personnage qui va accompagner ce fameux Goku SSJ LF. Parce que, ouais, je pense pas qu'on va nous sortir, pour les 50 millions d'utilisateurs, un step-up avec juste un seul LF. Non, c'est une célébration. Bien évidemment, il va y avoir d'autres persos qui vont accompagner ce LF. Il va y avoir, pourquoi pas, un deuxième LF, plus après un Sparkling, des LF, etc. Je pense, sincèrement, qu'on va avoir un autre Broly également. Voilà. Alors, c'est vrai, ça fait beaucoup de Broly. C'est vrai, là, ça commence à être un truc de fou. Mais, je pense qu'on va avoir un nouveau Broly. Alors, de quel Broly pourrait-il s'agir ? Eh bien, si on regarde un petit peu ce qui se fait sur le jeu Dragon Ball Legends, au niveau des Broly, on n'a toujours pas le Broly SSJ Transfo Super Saiyan Légendaire des films Dragon Ball Z. Donc, on pourrait avoir le fameux Broly SSJ, un petit peu slim, tu vois, dans sa silhouette. Et ensuite, bam, Transfo Super Saiyan Légendaire. Ça, c'est une possibilité. Et pourquoi pas le rendre LF également. Donc, ça ferait deux LF, ou à la rigueur, le maître que Sparkling. Mais, pour moi, je suis persuadé que, voilà, c'est pas parce qu'on a eu un Broly gratuit qu'ils vont se gêner pour nous sortir un autre Broly, hein, Sparkling ou LF à aller invoquer. Non, non, ça, c'est pas leur problème, comme j'ai pu vous le dire. Donc, je pense qu'on va avoir un Goku LF, SSJ, avec également un Broly Transfo. Voilà, parce que le Broly Transfo, c'est vrai qu'on ne l'a pas. On a un Broly Transfo du film DBS Broly, mais qui n'est pas le Broly non canon des films Dragon Ball Z. Donc, je pense qu'on pourrait avoir ça qui pourrait pop. Chose importante également, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo que les 50 millions d'utilisateurs vont être en deux parties. La première partie a commencé le 4 août et va se terminer le 25 août. Donc, ce qui nous laisse penser que le prochain portail, justement, avec ce fameux Goku, ce fameux Broly, la fameuse théorie que je suis en train de vous donner, pourrait arriver mercredi prochain. Ça peut arriver mercredi prochain dans le portail. Ensuite, il y a la partie 2, vous voyez, saison 2, du 25 août au 15 septembre. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'à mon avis, fin août, on a la possibilité d'obtenir encore un nouveau élève. Voilà, c'est possible, les gars. Quand il y a des célébrations comme ça, voilà, c'est possible. Et peut-être qu'à partir du 25 août jusqu'au 15 septembre, on va changer de thème. On ne sera peut-être plus dans le thème, et c'est fort probable, on ne sera peut-être plus dans le thème du film Broly. Voilà, on sera peut-être sur le thème slug, j'en sais rien, je dis ça comme ça, on verra bien. Tapion, etc., c'est possible. On verra bien, en tout cas, ou même, pourquoi pas, refaire venir un petit peu Janemba, tu vois, ce serait plutôt cool. Donc voilà, en tout cas, 4 août au 25 août, là, je pense que pour la première partie, on va avoir un nouveau Goku et un nouveau Broly. J'avais pensé également, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment, un Gohan, forme de base, transfo SCJ. Voilà, avec sa fameuse tenue bleue, tout ça, bleu et rouge, tu vois. C'est vrai qu'on ne l'a pas en forme de base transfo SCJ. Donc on pourrait également avoir un Spartan transfo de Gohan qui viendrait accompagner le Goku SCJLF ou le Broly qui serait LF, ou voilà, un truc comme ça. Et on pourrait également avoir une Vidèle I.X. Avec sa fameuse robe de poupée, là, parce qu'elle aussi, elle fait partie du film Broly. Elle se tape même contre Broly. Ouais, c'est tafou Allah, frère. C'est vrai qu'elle, elle vient, je crois qu'elle avait mis une tarte ou un truc comme ça à Broly, ou une patate ou un coup de pied, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Elle avait touché Broly. Toi, tu touches Broly, toi, mais toi, tu n'es rien du tout, normalement. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, ça m'avait choqué. J'étais gamin, en plus, ça m'avait choqué quand j'avais vu ça, que j'avais vu Vidèle mettre un coup à Broly. J'ai dit non, après, il y en a, ils ont dit, « Ouais, mais c'est normal, Broly, il était revenu, il était fatigué, il était enfermé dans un bloc de glace. » C'est Broly, je ne cherche pas. En plus, il était en Super Saiyan, donc voilà, je ne cherche pas. En tout cas, voilà, on pourrait avoir une Vidèle, c'est tout. Voilà, je vous ai donné un petit peu toute ma théorie. Je pense à un Goku, SSJ, LF, à un nouveau Broly également, qui pourrait être LF aussi. Voilà, deux LF, c'est possible. On pourrait également avoir un Gohan, même si c'est déjà très fort, la Team Métis. Gohan, forme de base, transfo. SSJ, SSJ2, tout ça, c'est possible aussi. Et une Vidèle iX. Voilà pour la première partie. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Faites-moi part de vos théories. Maxime de pouces bleus sur cette vidéo, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas également à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver ce soir, aujourd'hui. Là, on est le vendredi 6 août, aux alentours de 20h, je pense qu'on ira faire du Pokémon Unite. Et les amis, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Eh oui, j'ai oublié de préciser, Pokémon Unite, mais sur la chaîne Twitch. Bien évidemment, le lien est dans la description de cette vidéo. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !